Ah, j'aime bien. Ah, elle est magnifique. Attends, tu t'as pas essayé ? Et c'est là ? Non, mais je pourrais jamais mettre ça, moi. Mais tes jambes, elles sont magnifiques. Ma cicatrice ? Oui, bon, enfin, je la connais, ta cicatrice, elle est pas... On la voit à peine. Oh, arrête, on sait. Toute ta vie, tu vas pas porter de jupe à cause d'un vieux accident de vélo, non ? Non, pas de vélo, de cheval. Pareil. J'ai été assez traumatisée pendant toute mon adolescence. J'ai eu une dizaine de chirurgiens esthétiques qui m'ont tous dit qu'il y avait rien à faire. C'est bon, j'ai encaissé. Et puis, entre nous, il y a pire que de pas mettre de jupe, non ? Je te confirme. Parce que moi, quand j'avais 18 ans, mon visage l'attaque. Brûlé au troisième degré. Mais non, si. Mais comment ? Ben, connerie. Je me mettais du déodorant, je fais une clope à la bouche et paf. Ça m'a littéralement explosé à la gueule. Merde. Non, mais tu m'en avais jamais parlé. Ben non, j'en parle pas, ça se voit plus. Où ça va ? Tout là, là. Jusque là. Ah ben ouais, je te confirme, on voit plus rien. Comment t'as fait ? Bon, je peux te dire à toi, mais franchement, tu me prends pas pour une folle, hein ? Ben, ça va, je te prends déjà pour une folle, donc t'as rien à perdre. T'es folle. Alors ? T'es sûre ? Ça coûte un bras. Non, mais ça coûte un bras parce que c'est quoi ? C'est genre une clinique privée ou... C'est à l'étranger, c'est ça ? Tu passes chez elle. Et tu l'appelles de ma part. Tu me fais peur, là. Barbara Oppenheimer, c'est quoi ? Elle opère pas dans son salon, quand même. Qui t'a dit qu'elle opérait ? Elle te touche même pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as promis, hein ? Tu es pas chez elle, c'est tout. Non, mais c'est qui cette fille ? C'est le diable ? Non. Mais par contre, il faut que t'aies une photo de toi avant l'accident. Tu peux trouver ça ? Salut les filles ! Ça va ? Vous avez fait votre shopping ? Ça va Léa ? Ouais, ouais, super et toi. Pour le coup, on a été assez raisonnable. Oui, je crois que tu mens. Baptiste, il a montré ton dessin à un moment. Maman, est-ce qu'il te plaît ? Est-ce qu'il te plaît à toi, mon chéri ? Oui. Non, ben c'est le principal alors. Ça va mon amour ? Ouais. Madame Ophanaïma ? Il y a quelqu'un ? Eh ben voilà, ma photo. Vous êtes toute mignonne, là. Merci. La photo date de quand ? Elle a été prise la veille de mon accident de cheval. Alors ça, c'est formidable. Ah bon ? Oui. Parce qu'on va pouvoir attaquer tout de suite. Bah alors, je vous montre ma jambe ? Non, 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 c'est totalement inutile. Ah, d'accord. Vous allez faire ce que je vais vous dire de faire. Regardez la photo. Regardez-la bien, attentivement. Vous vous souvenez de cette journée ? Ah oui, très bien, oui. Oui, j'étais dans la maison de campagne de mes parents. Il pleuvait des cordes. Et... Il fermait les yeux. Et mon père venait d'acheter un magnifique cheval. Qu'il avait appelé de la seconde. Et moi, je rêvais que d'une chose, c'était de le monter. Et mes parents n'étaient pas pour, du tout. Alors j'ai dû insister, insister, insister. Ils ont fini par dire oui. Tout était prévu pour le lendemain. Rouvrez-les maintenant. Voilà. Un petit sourire. Ah. Pédicule. Attends, je vais chercher une autre, hein. Ne restez pas longtemps. Dites-lui juste ce que vous avez à lui dire. Bonjour. Bonjour. Laure, vous connaissez mon prénom ? Oui. Est-ce que tu peux me promettre une chose, Laure ? De ne pas faire de cheval demain. Pourquoi ? Parce qu'il est dangereux. Très dangereux même. Il va te jeter au sol et il va te faire très 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 mal. Tu me le promets ? Je suis récrachée ? Merci. Vous êtes qui ? Ne répondez pas. Et fermez les yeux. Rouvrez-les maintenant. C'est vraiment arrivé ? Oui. Enfin... Presque. J'aurais tellement aimé leur parler plus longtemps. Ça n'aurait pas été très prudent. Pourquoi ? Bon ! On va avoir cette jambe, maintenant ? Ah oui. Oui. Il n'y a plus rien. Elle a complètement disparu. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous dois combien ? On verra ça plus tard. Je suis tellement contente. Rentrez chez vous, maintenant. Ok. La clé ne marche pas. T'as changé la serrure ? Non. Tu veux voir un truc de faux ? Ta-da-na-ta-ta-ta-ta-t'a. Regarde, il n'y a plus rien. C'est ouf, quoi. D'accord. Léa, il y a Laure qui est passée nous voir, tu voulais quelque chose ? Mais t'es con, t'aurais dû prévenir, on aurait préparé l'apéro, t'aurais grignoté un truc. En même temps, j'ai fait du couscous pour 12 ans. Tu peux rester dîner, hein ? Rester dîner, mais... Enfin, on est chez... On est chez moi. Ça va ? Tu veux t'asseoir ? Qu'est-ce que vous me faites, là ? C'est bientôt prêt, maman ? Oui, les enfants, c'est bientôt prêt ! Les enfants ? David, il est où, Baptiste ? Mais Baptiste, c'est qui ? Mais je m'en sais rien ! Baptiste ! Baptiste ! Baptiste ! Aaaaaah ! David, t'as fait quoi de Baptiste ? Putain, qu'est-ce que t'as fait ? Je te déteste ! Qu'est-ce que... Non, c'est moi. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle a picolé ? Mais non, j'ai pas picolé ! J'ai tout changé ! J'ai tout... J'ai... Baptiste... 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 Oh... 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 Barbara ! Ouvrez-moi ! Je dois absolument que je revienne en arrière ! Il le faut ! Oh ! C'est pas bientôt fini, ce bordel, oui ? Je dois absolument parler à Madame Barbara Oppenheimer ! Qui ? Mais Barbara... Mais l'appartement, il est vide depuis des années ! Vous êtes sûres que ça va ? Non... Merde ! Merde ! Merde ! C'est pas possible ! Il ne l'est pas possible ! Tenez-vous ! L'or ! L'or ! Ouvrez les yeux. Ça va, ça va. Tout va bien. Écoutez, je suis vraiment désolée pour tous ces métaventures. Je préfère toujours m'assurer que tout se passe bien pour la suite. Parce qu'on ne sait jamais. Là, j'ai cru comprendre que ce n'était pas vraiment le cas. Donc, je prends la photo. Et on va en rester là. Ok. C'est... Enfin, c'est terminé. Oui. Oh, je n'ai jamais été aussi heureuse de la voir. Merci. Elle n'est pas si laide que ça, en fait. Et puis, elle fait un peu partie de ma vie. Je crois que je l'aime bien. Qui ? La cicatrice ou votre vie ? Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Sous-titrage ST' 501